Je vais partager avec vous aujourd'hui l'astuce numéro 1 pour prendre une longueur d'avance pour les fêtes. Alors j'ai écouté aux informations que cette année, en raison de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat, les Français vont étaler leurs dépenses pour maximiser leur capacité à chouchouter les personnes qui leur sont chères. Donc cette année, plus que jamais, vous allez anticiper la période des fêtes et donc prendre une longueur d'avance. Donc le fait que les foyers vont s'y prendre très tôt pour faire plaisir à leurs proches, je pense que c'est une opportunité à saisir et c'est pourquoi je vous recommande dès à présent de mettre en place des actions pour les fêtes de Noël. Vous pourriez par exemple les nommer, nommer votre événement Noël avant l'heure et communiquer dès à présent sur cette thématique sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, sur Instagram, en Story, mais également sur votre communication papier au sein de l'Institut et puis aussi auprès de votre clientèle. Donc l'astuce que je vais partager avec vous va concerner vos ventes de bons cadeaux. Donc l'objectif étant de multiplier vos ventes de bons cadeaux dès aujourd'hui, sans faire de remise. Les esthétiennes indépendantes qui me connaissent savent que je suis anti-promotion, sauf de façon très exceptionnelle parce qu'en fait les promotions vont renier vos marges, parce qu'elles peuvent nuire à votre image et aussi parce que ce n'est pas forcément le meilleur message que leur envoie en faisant régulièrement des remises sur les prestations. Donc option numéro 1, sur chaque bon cadeau acheté chez vous entre aujourd'hui et le 10 décembre, vous allez offrir 15 minutes supplémentaires de massage ou de soin. Donc vous allez rajouter ce temps additionnel à la main sur le bon cadeau. Alors vous pouvez aussi imprimer des bons cadeaux avec les 15 minutes de temps additionnel supplémentaire. Et puis avoir d'autres bons sans les 15 minutes supplémentaires. Bon c'est juste que ça va engendrer un coût supplémentaire. Mais vous pouvez très bien le rajouter à la main de façon propre et soignée. Et puis oralement, à la personne qui offre le bon, vous pourrez préciser que ce temps additionnel a une valeur de 15 ou 20 euros selon le montant de votre bon. Alors une petite précision à propos de la validité du bon. Moi je pense que pour ne pas défavoriser la personne qui se voit offrir le bon acheté par anticipation et que ce ne soit pas non plus un frein à la vente, et bien vous ne prendrez pas en compte la date d'achat mais la date des fêtes. Par exemple prendre en compte la date du 20 décembre. Donc si vos bons cadeaux ont par exemple une validité de 5 mois, et bien que le bon cadeau soit acheté le 19 novembre ou le 5 décembre, et bien votre repère restera le 20 décembre. Donc quelle que soit finalement la date d'achat, et bien si votre validité est de 5 mois, le bon expirera le 20 mai. Et puis vous le noterez sur le bon cadeau valable jusqu'au 20 mai 2023. Option numéro 2. Pour chaque bon cadeau acheté chez vous, entre aujourd'hui et le 10 décembre, vous offrez à l'acheteur 15 minutes de massage valables lors de son prochain rendez-vous. Donc en notant que ces 15 minutes offertes, et bien seront forcément associées à une autre prestation. C'est-à-dire que la personne ne va pas prendre rendez-vous uniquement pour les 15 minutes de massage. Vous êtes nombreuses à me demander mon avis concernant la validité d'un bon cadeau. Alors est-ce qu'il est préférable d'avoir une date de validité de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois ? Et bien c'est un sujet que je vais développer dans la prochaine vidéo. Et en attendant je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces de pro.